Prise en compte du relief parce que c'est vrai que jusqu'à présent on avait un sol qui était plan un axe z vers le bas le tunnel à l'intérieur et c'est vrai qu'on a vu que au dessus du tunnel du fréjus le sol n'est pas plan donc pour tenir compte de ça on imagine que la température de surface ici alors on fait pas pour l'instant en fait varier vraiment la géométrie de la surface puisqu'on dit toujours que la surface c'est en z égale 0 mais ce sont les conditions limites que l'on modifie c'est à dire qu'on va supposer que t de x donc x est cet axe là et de z égale 0 donc on fixe z donc ça va être un problème bidimensionnel c'est de la forme ts plus t1 cosinus de pi x sur lambda donc une température plus élevée au centre puisque là le x vaut vos 0 l'origine du x il avait bien été pris au milieu non non il a été pris à l'entrée oui je me disais aussi ça peut pas être au milieu que la température est la plus élevée puisque c'est là que l'altitude est la plus grande donc au contraire donc ça veut dire qu'on aura une température donc en fonction de x vous avez une température moyenne t s et puis une amplitude ici t1 donc c'est un cosinus t1 comme ça et donc ici vous aurez ça va s'annuler sur lambda sur 4 avec lambda est égal à 10 km donc l'amplitude elle est elle est comme ça voilà la courbe sachant que la longueur du tunnel c'était c'était quelque chose comme 10 km je crois on l'a oui 12 km alors à peu près donc question 15 on suppose dans cette question qu'il n'y a pas de source d'énergie thermique dans la roche donc pas de terme de radioactivité donner sans démonstration l'équation différentielle satisfaite par t de x et de z en régime stationnaire donc déjà ça aussi c'est assez sélectif comme question dans le programme de diffusion thermique on a la démonstration de l'équation à une dimension mais on doit aussi connaître la généralisation à trois dimensions ici à deux dimensions de l'équation de diffusion alors tout à l'heure on a vu l'équation de diffusion à une dimension c'était grand d d2t sur d z2 est égal donc à une dimension c'est ça et pour le généraliser à trois dimensions en fait ça il faut considérer que c'est quoi que c'est le laplacien vous le savez c'est bien donc ça va faire des laplacien de et ici le laplacien t dépend de x et de z donc ça veut dire que ça fait d d 2t sur d x 2 plus d 2t sur d z 2 est égal à dt sur dt mais on est en régime permanent donc en fait on a l'équation de laplace le laplacien est nul c'est l'équation de laplace vous pouvez le dire voilà l'équation de laplace solution unique pour des conditions aux limites données alors en utilisant la méthode de séparation des variables et on dit pas vraiment ce que c'est donc là encore un écueil déterminer la solution t de x et de z qui respectent la condition aux limites et qui demeure finie qu'en est envers plus l'infini donc là oui on est à la fin d'une partie donc là on est en haut du col du frais jus il faut y aller donc qu'est ce que ça veut dire séparation des variables ça me fait penser à quoi chaque fois qu'on m'a demandé la séparation des variables ça veut dire que je cherche une solution sous la forme d'un produit c'était pas dit mais c'est ça que ça veut dire donc si déjà vous prenez pas cette initiative là il se passera rien donc il faut que vous disiez que voilà comme avec des ondes stationnaires mais cette fois ci ce sont deux variables d'espace x et z donc déjà ça c'était pas dit dans le texte il fallait interpréter le texte voilà ce que disait le texte par séparation des variables c'est ça que ça voulait dire encore un écueil pas facile parce que bon faut déjà penser au laplacien faut déjà penser à mettre sous forme de produit c'est la fin d'une partie c'est normal c'est ce qui fera la différence entre les bons et les très bons on fait ça et on réinjecte dans l'équation de la place f seconde de x g de z plus g seconde de z f de x égale 0 on a l'habitude on sépare les variables bah oui séparer les variables c'est la méthode de séparation des variables et ça ça dépend que de x comme d'habitude faut l'écrire ne dépend que de z donc c'est forcément tous les deux égaux à une constante à la fois indépendante de x et de z ça aussi on est quand même un petit peu habitué alors faut qu'on discute tout de suite du signe de cette constante parce que il faut satisfaire les conditions limite et puis il faut le faire de façon efficace si la constante est négative ça veut dire que l'équation en x sera une solution en exponentielle réelle or visiblement il nous faut une solution en x qui soit une solution sinusoïdale donc déjà directement voyez faut pas perdre trop temps faut l'écrire en une ligne la constante devra être une constante négative et puisqu'elle est négative écrivons là directement moins k carré moins k carré comme ça l'équation en x va s'écrire f seconde de x plus k carré f de x égale 0 de toute façon ceux qui arrivent là et qui résolvent ce genre de questions là ils sont efficaces et ils voilà ils vont pas perdre de temps et puis du coup l'équation en z alors regardez c'est ça qui est intéressant c'est que quand le signe est positif pour x il est négatif pour z du coup quand ça se résout en cosinus sinus pour x ça se résout en exponentielle réelle pour z d'où le fait qu'on nous dit que faut pas que ça diverge pourquoi faut pas que ça diverge on voit tout de suite arrivé le fait qu'il va falloir annuler la constante devant l'exponentielle divergente quand z tend vers l'infini donc comment s'écrivent les solutions f de x est égal à a cos kx et là évidemment on va pas choisir des exponentielles complexes vous voyez comme quoi il faut toujours choisir le type de solution qui s'adapte mathématiquement au problème et g de z c exponentielle kz plus d exponentielle moins kz là il faut y aller là vous n'avez pas de temps à perdre vous balancez les solutions et il faut que ça satisfasse aux conditions aux limites donc tout de suite comme je vois que j'ai du cosinus je vais prendre b égale 0 comme je vois que z peut tendre vers l'infini faut pas que ça diverge je vais prendre c égale 0 et je vais donc dire que t de x et de z est de la forme le produit a fois d je le fais rentrer dans une nouvelle constante a prime exponentielle moins kz cosinus kx et je peux toujours ajouter une constante une constante supplémentaire je vais l'appeler e et je dois identifier les conditions limites donc les conditions limites c'était que t de x en z égale 0 devait être égal à ts plus t1 cosinus de 2pi x sur lambda alors évidemment je vois tout de suite que k doit être égal à 2pi sur lambda c'est pas parce que je l'ai appelé k qu'il est égal à 2pi sur lambda c'est moi qui l'ai appelé comme ça mais vous savez très bien que dans ce genre de contexte c'est les notations adaptées avec du kx mais n'était pas du oméga x voyez un an mais voilà bon et donc du coup on voit que on va prendre e est égal à ts parce que regardez quand vous faites z égale 0 l'exponentielle vaut 1 et a prime est égal à t1 et donc du coup ça y est on tient notre solution qui est unique pour des conditions aux limites données à ça si vous arrivez à caser cette petite phrase là aussi jackpot donc cosinus 2pi x sur lambda avec évidemment k est égal à 2pi sur lambda plus ts donc là on voit ce qui se passe ben on a encore un terme d'atténuation mais cette fois ci à la surface du sol on tient compte du fait que la température n'est plus une n'est plus uniforme mais elle dépend de la variable x ça va pour tout le monde alors question 16 oui parce que tu vois qu'une constante pourquoi on a le droit de rajouter une constante e tu vois qu'une constante est toujours solution de l'équation de la place donc ça c'est si tu veux tu peux comme l'équation est linéaire par linéarité tu peux toujours additionner toutes les solutions que tu veux sachant que la solution sera unique pour des conditions limites données donc l'idée c'est que si tu tiens une solution qui vérifie l'équation de la place et qui satisfait les conditions limites c'est la bonne toi c'est un peu là dessus que le raisonnement est basé donc tu ne dois pas hésiter à rajouter une constante alors 16 toujours pour une surface plane z égale 0 en utilisant la linéarité justement de l'équation satisfaite par la température déterminé t de x et de z en considérant des sources internes d'énergie thermique donc là c'est un théorème de superposition regardez ce qui va se passer comment se réécrit l'équation si on tient compte de l'énergie thermique et bien si on revient à notre démonstration tout à l'heure là enfin on l'a pas réécrit mais tout à l'heure c'était d de j q sur d z dans la partie précédente est égal à p z c'est à maintenant là en fait ça c'est la divergence de j q pas si vous voyez parce que j q si on voulait généraliser à deux ou à trois dimensions l'équation alors ça cette question elle était vraiment très difficile parce que on ne nous expliquait pas du tout comment généraliser à deux dimensions l'équation donc là je pense que ça ça a été vraiment pour les très très bon là c'était les très bons là c'est les très très bon parce que ça c'est vraiment difficile parce que comment faire apparaître le laplacien d'où vient le laplacien en fait en 3d en fait il faut chercher une équation vérifier mais en 3d voyez donc c'est même pas l'équation de diffusion parce qu'il ya un terme de source dans l'équation en 3d enfin en 2d donc j q c'est moins kappa gradient t et c'est la divergence du gradient qui fait le laplacien donc voilà comment il fallait généraliser l'équation en tenant compte du terme de source c'était moins kappa laplacien t est égal à p0 exponentielle moins z sur h et comme on était en 2d on reprenait l'expression du laplacien donc ça nous faisait des deux t sur des x 2 plus des deux t sur des z 2 est égal à moins p0 sur kappa exponentielle moins z sur h donc déjà voilà l'équation différentielle maintenant quand on tient compte à la fois de la du fait que la température surface varie en fonction de x qui est une manière de tenir compte du relief sans en tenir compte vraiment et de rajouter le terme de source en volume donc là c'était vraiment difficile et donc après qu'est ce qu'il fallait faire et bien il fallait encore appliquer un théorème de superposition parce qu'on nous dit en utilisant la linéarité de l'équation satisfaites par la température déterminée t de x et de z donc nous qu'est ce qu'on a fait on tient déjà une solution de l'équation j'allais dire sans second membre c'est à dire quand on fait ce terme là égal à zéro est ce qu'on est capable de lui rajouter une solution de l'équation avec le premier membre mais qui ne dépendra pas de x qui ne dépendra que de z la réponse est oui il faut aller chercher cette solution dans celle qu'on avait déjà établi à la question précédente voyez donc il faut prendre ça et il faut lui rajouter par linéarité par théorème de superposition faut prendre la solution qui est là et aller lui rajouter la solution de la partie précédente ça c'est vraiment dur mais dans l'idée on comprend c'est la linéarité alors je la connais pas par coeur la solution précédente mais évidemment il suffit de la recopier en fait quand on a compris ça mais là c'est vraiment quand même très difficile très très difficile parce que ils auraient pu rendre le truc plus facile en donnant par exemple cette équation là ou en expliquant comment il fallait généraliser à deux ou trois dimensions t de x et de z donc on recopie voilà on recopie ce qu'on a déjà écrit évidemment donc exponentielle moins kz cosinus de 2pi sur lambda donc ça c'est ça c'est notre solution là et puis on va recopier ce qui était solution de l'autre voilà et vous pouvez avoir une super note même si vous savez pas répondre à ça rassurez vous d'ailleurs je pense que ceux qui ont répondu à ça on ira voir le rapport du jury mais ils sont très 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 peu nombreux voilà allez j'arrête là la correction ce qu'il est l'heure